Aujourd'hui sur le net, le cas d'Eluana Englaro relance le débat sur l'euthanasie dans la blogosphère italienne. Le monde humanitaire se mobilise en ligne pour enrayer l'épidémie de choléra qui sévit au Zimbabwe. Il est bref du jour. La mort annoncée d'Eluana Englaro, une italienne plongée dans un coma irréversible depuis 17 ans, divise le pays et relance en ligne le débat sur le droit de mourir dans la dignité. Plusieurs photomontages disponibles sur les sites de partage rendent ainsi hommage à Luana et au combat de sa famille pour que cesse la souffrance de la jeune femme. D'autres s'y opposent totalement et affirment que le droit à la vie est plus fort que tout. Pour ce blogueur italien qui est contre la mort assistée, Eluana et sa famille doivent continuer à se battre tant qu'un souffle de vie l'habite. Et de conclure que nul ne peut se substituer à la volonté de Dieu. Un avis que ne partage pas ce blogueur qui estime que la jeune italienne est prisonnière de son corps depuis 17 ans et que la seule solution acceptable est de la laisser mourir dignement. Et sur Facebook, les internautes sont également très divisés. Beaucoup contestent la décision de la cour de cassation qui lui a accordé le droit de mourir tandis que d'autres demandent que l'on respecte la volonté d'Eluana et de sa famille. Le web humanitaire se mobilise pour contrer l'épidémie de choléra qui a déjà fait plus de 3000 morts et contaminé au moins 65 000 personnes au Zimbabwe. Ces photos postées en ligne témoignent des conditions sanitaires désastreuses qui règnent dans les rares centres médicaux de la région, des centres que les organisations humanitaires s'affairent à réaménager. Cette blogueuse insiste elle sur l'importance de réhydrater les patients avec une solution composée d'eau, de sel et de sucre, ce qui permet aux organismes de mieux absorber le liquide. Et comme on atteste ce document diffusé en ligne par l'UNICEF, ce remède simple peut sauver de nombreuses vies et notamment celle des enfants qui sont particulièrement vulnérables face à cette maladie. Cette internaute applaudit pour sa part le travail des volontaires de Médecins Sans Frontières qui entonnent ses chants afin de remonter le moral des patients. Voici une photo en très haute définition de la cérémonie d'investiture de Barack Obama qui vous permettra de zoomer jusqu'à distinguer clairement les traits du nouveau président américain. Ce cliché panoramique de plus d'un milliard de pixels a été réalisé par le photographe David Bergman à partir de 220 photos prises pendant le discours d'investiture de Barack Obama. Cette vidéo devrait intéresser tous ceux qui se sont toujours demandé comment s'est tissé la toile. Les premières connexions en 1957, la nécessité de créer un système d'information décentralisé pendant la guerre froide ou encore l'apparition d'une norme internationale pour garantir la compatibilité entre les réseaux. Cette animation simpliste retrace les étapes les plus importantes de l'évolution de l'Internet.